coucou dans cette vidéo je vais te montrer comment coudre un maillot de bain à partir d'un patron de culotte donc c'est à peu près la même chose mais il ya quand même quelques petites différences que je vais te montrer ici j'ai utilisé mon patron gratuit de la culotte azur donc je te mets le lien dans le petit i pour le télécharger si tu ne l'as pas déjà téléchargé mais tu peux bien sûr utiliser n'importe quel patron de petites culottes que dans n'importe quelle taille que ce soit adulte ou enfant ça marche vraiment pour n'importe quel patron alors juste une petite précision comme mon tissu était légèrement transparent j'ai entièrement doublé la culotte le maillot de bain du coup c'est aussi un tuto pour doubler entièrement une culotte de maillot de bain mais avant de commencer vérifie que tu es bien abonné à la chaîne je poste ici une vidéo tous les lundis et tous les vendredis et c'est parti pour le tuto la première chose à faire c'est de modifier légèrement le patron comme j'en avais déjà parlé dans ma vidéo sur le maillot corail il faut laisser une ouverture au niveau du gousset pour pouvoir évacuer facilement le sable qui s'accumule à l'intérieur donc c'est à ce niveau là que je vais modifier mon patron dans une chute de papier j'ai décalqué une deuxième pâte d'entrejambe donc c'est celle ci qui me servira à découper la pâte intérieure celle qui sera en jersey et je vais assembler celui ci au demi devant donc je découpe la marge de couture de la pâte donc si elle n'est pas tracé sur ton sur ton patron il faut que tu la dessines et que tu la coupe et je vais venir la scotcher sur le demi devant en l'alignant bien ensuite avec une règle je vais prolonger la ligne de pli et je découpe et voilà donc là on a le demi devant le demi dos et la pâte d'entrejambe et je découpe mes pièces dans les différents tissus une autre précision c'est que si ton élastique fait plus de 7 mm de large puisque moi le patron azur il est dessiné avec une marge de 7,5 mm si ton élastique fait plus de 7 mm de large il faudra aussi modifier la marge de couture en gros la marge de couture doit être égale à la largeur de l'élastique même un petit peu plus pour les tissus comme le mien avec des raccords il faut bien faire attention où on place le patron sur le tissu donc moi mes rayures ne sont pas régulières donc je vais caler les rayures ici du dos à ce niveau là comme ça je vais voir à quel hauteur je vais pouvoir mettre le côté donc c'est à ce niveau là que je vais faire mon raccord je découpe mon demi devant voilà donc j'ai mon devant et mon dos dans le tissu extérieur et je vais découper à nouveau ces deux pièces mais dans la doublure et je découpe aussi la pâte d'entrejambe en jersey voilà j'ai toutes mes pièces et on va commencer par coudre le gousset donc je pose le demi devant endroit face à moi par dessus je mets le demi dos endroit contre endroit j'épingle ensuite je pose la doublure du dos envers contre envers ensuite je pose le gousset endroit contre endroit et enfin je mets le demi devant en doublure à l'envers donc l'endroit contre le gousset et je vais faire ma couture comme j'ai beaucoup d'épaisseur je vais faire ma couture à la machine avec un triple point droit à 7 mm et demi du bord tu peux aussi faire une couture à la surjeteuse si c'est moins épais que moi pour que ce soit plus agréable à porter je vais recouper un petit peu la marge de couture en dégradé donc la première épaisseur je la coupe à deux millimètres la deuxième un peu plus longue etc pour vraiment avoir un dégradé au niveau de la marge de couture c'est pour que ça ne fasse pas comme un escalier vraiment à l'intérieur de la culotte et on retourne le tout et voilà ensuite on va coudre les côtés donc je pose le dos face à moi je pose le devant endroit contre endroit j'épingle les côtés ensuite je remonte la doublure devant j'épingle je remonte le gousset donc on s'en occupera plus tard je l'épingle pas maintenant on le fera tout à l'heure et je remonte la doublure dos et j'épingle et je vais coudre les côtés je fais ma couture à 7 millimètres et demi du bord à la surjeteuse on retourne tout sur l'endroit et voilà la culotte est doublée et sans couture apparente ensuite j'épingle le gousset en place et je vais épingler aussi la culotte et sa doublure comme ça ça sera plus facile à coudre ensuite et je vais coudre mon élastique à la taille sur l'envers je fais ma couture au point zigzag en visant le bord de l'élastique j'aligne bien l'élastique sur le bord du tissu et je le tends très légèrement pendant la couture donc il ne faut pas le tirer à fond il ne faut pas faire de fronces il faut vraiment que ça soit juste une légère tension pour ne pas étirer trop le tissu lorsque j'arrive au bout je chevauche le début du tour sur un centimètre environ voilà ensuite on replie l'élastique vers l'intérieur et on coud au point zigzag en visant cette fois-ci l'autre côté de l'élastique et voilà et on fait pareil pour les tours de cuisse et voilà alors là j'ai juste un petit détail important ici pour le tour de cuisse j'ai fait deux rangées de zigzag car à la première couture je n'avais pas été assez loin donc je n'avais pas bien viser l'autre bord de l'élastique et donc lorsque j'ai mis le maillot l'élastique n'arrêtait pas de se retourner donc j'ai dû faire une deuxième couture pour corriger ça donc voilà donc c'est vraiment pour te montrer que c'est assez important de bien viser l'autre bord de l'élastique sinon on se retrouve avec l'élastique qui ressort à chaque fois et voilà ce tuto est terminé j'espère qu'il te sera utile et n'hésite pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que tu aimerais voir comme tuto sur cette chaîne prochainement et je te donne rendez vous la semaine prochaine pour un nouveau tuto couture